Musique Et voilà, c'est un succès. C'est fou. Comme d'habitude, le meilleur, c'est ça aujourd'hui. N'importe quoi. C'est super. Je vais ramasser après. J'espère que tu vas ramasser. Bien, bien. Il y a combien de kilos ? Par 23 kilos. Ça, sur... Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle distance ça fait. 5 kilomètres ? 5 kilomètres, peut-être ? Qu'est-ce qui t'a amené à cette action ? Je... Bonjour d'abord. Ce qui m'a amené à cette action, c'est que je cours depuis très très longtemps. Et j'ai commencé à ramasser quelques déchets au bord de la route. Et je finis par la retenue d'eau du Stangala. Et là, j'ai découvert un tas de cadettes. Je n'avais plus assez de mes mains. Je me suis forcé, une fois à la maison, de revenir sur mes pas, mener d'un sac pour ramasser ces déchets. Et depuis, je pars avec mon sac de déchets. Et c'est chaque fois un succès fou. C'est incroyable. Est-ce que tu es seul à mener cette action ? Ou est-ce que tu es en association ? Comme j'aime bien courir seul. Sauf lorsqu'il s'agit de compétition, bien évidemment. J'aime bien courir seul. Mais je ne pense pas que je sois le seul à pratiquer... Enfin, à ramasser les déchets. Les clubs sportifs le font. Les gens le font aussi de manière individuelle. Comme moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute. Je ne suis pas seul. Quel parcours tu fais, en fait ? Tu fais toujours le même parcours ? Mon parcours varie un peu. Mais comme j'aime bien le Stangala, j'aime bien Kerlik. Enfin, ce sont mes objectifs. Mais pour aller jusqu'à Kerlik ou au Stangala, il y a bien sûr des routes. Des routes à grande circulation. C'est le boulevard Allende. Les gens balancent en veux-tu en voilà. Je monte à Cuzon. C'est une école. Mais manifestement, il y a aussi une sacrée densité de saleté autour de Cuzon. Je descends à Fly. Là-bas, c'est pareil. Il y a des endroits où les gens circulent. Les piétons circulent. Et curieusement, il y a aussi beaucoup de déchets. Ce n'est pas normal. Et je vais jusqu'au Stangala. Je reviens par la vieille rue de Brieck. Et là aussi, c'est ça. C'est un succès chaque fois. C'est à la fois décevant. Et je suis content aussi, puisque j'ai réussi à ramasser... Chaque déchet que je ramasse, c'est un succès malgré tout. Et quand tu vois tout ça, tu te dis que ce serait peut-être nécessaire de sensibiliser le public à ce problème. Qu'est-ce que tu proposerais éventuellement comme solution ? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer les choses ? Je crois que la meilleure chose qu'il faudrait faire, c'est que les gens se prennent en main. C'est le baie à bas. À l'école, on a appris que quand on était petit, il ne fallait pas jeter les déchets ou les papiers. Il fallait les ramasser. Après, il y a des panneaux qui sont mis par des villes. Ne jetez plus, ne jetez plus, on n'en peut plus. La presse en parle aussi, on fait l'écho une fois le temps. Après, je rencontre des gens qui me disent qu'il faudrait mettre des poubelles. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On arrive à une autre déchet, on peut partir avec ce qu'il en reste. C'est pas possible, ça. Sur Mont-Blanc, il y avait des déchets tant que temps. Mais c'est incroyable. Chacun doit se prendre en main. Et la restauration rapide aussi. Je pense que la restauration rapide qui est un peu de responsabilité, mais pas elle, ce sont aussi ses clients. Il faut sensibiliser tous ces gens-là à notre bien commun. Quel type d'épave, surtout, tu ramasses ? Quel genre de déchets ? Alors là, c'est complètement hétéroclite. C'est du n'importe quoi. Ce matin, c'est un bidon de... Je crois que c'est pour allumer les... quelque chose, le pétrole. C'est de tout. Alors, ça dépend de la saison aussi. Les masques, ça commence à diminuer un petit peu. Mais c'est des masques et des masques en veux-tu en voilà. Des canettes de bière métalliques en verre en veux-tu en voilà. Ça, ça se balance comme ça. C'est facile. Ce qui m'avait surpris une première fois, c'était... Les premières temps, en tout cas. C'était des escalopes de dinde sous blisters sous la vieille roue du Briaque. Il y en avait 5 ou 6 sous du long là-bas. C'était en été, en juillet. Pas besoin. Des... Des quoi ? C'est des... Pour des... Des casse-croûtes aussi, balancés. On n'a pas besoin. On balance. Des emballages... C'est... 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 C'est invraisemblable. Faut voir. Je les ai comptés. Une fois. Tu les as comptés ? Ouais. Édifiants. Avec les services municipaux de la ville de Quimper, est-ce que tu as des contacts ? Est-ce que tu as des entretiens de temps en temps ? Euh... J'ai contacté la... J'ai contacté la mairie. Et j'ai eu M. Jasseron qui est venu sur place. Et on a marché ensemble. Là, il y avait un madelat qui traînait à Cuson. Bon, les madelats, je ne ramasse pas les madelats. Euh... Et c'était promis de faire euh... De faire un article sur ma démarche. C'est ce qui a été fait. Et j'ai regardé euh... J'ai... Ça a été dans le numéro 95 de Quimper Community. Dernière page. Dans la dernière page euh... Euh... Qui fait euh... Une page entière. Et trois cinquièmes sur moi. Et deux cinquièmes sur le texte. Je préférerais l'inverse. Mais peu importe. L'essentiel est de sensibiliser les gens à... À notre bien commun. Et j'aime bien le répéter. C'est notre bien commun. C'est... C'est... C'est pour nos enfants demain quand même. C'est pas possible. Les régions climatiques. Qu'est-ce qu'il en est ? Il y a sûrement un peu de tout ça aussi. Chacun doit s'y mettre. Bon. Et bien merci Daniel. Et puis bon courage pour ce travail. C'est parti. 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 C'est parti.